en train d'assister au sabordage de la filière à la chugière. En quoi faisant ? Nous avons vu des commerçants intermédiaires acheter les graines, c'est-à-dire la matière première la plus constitutive au Sénégal pour le donner à des Chinois qui l'amènent d'une manière brute. A l'absence de cette matière première-là, nos usures risquent de ne pas fonctionner. Nous avons compris que dès l'annonce que Zidane Jor va réceptionner les graines, recrutit des 272e séjourniers avec des perspectives d'en recruter plus de 300. Aujourd'hui, il faut qu'on respecte la territorialité de la production agricole dans la région. Cela nous est arrivé à l'anarcade. Zidane Jor, ici que nous sommes, est la même zone de production de l'anarcade. Mais on n'y voit pas son intérêt pour trouver même des sachets d'anarcade à croquer. On n'en trouve pas. Toute la production est exportée brute avec les étrangers. Comment peut-on développer un pays avec toute l'exportation de sa matière première ? Je pense que les gens doivent penser qu'en faisant fonctionner ces industries, cela nous permet de donner des taxes et un peu que les travailleurs payent à l'État du Sénégal. De ces taxes-là, maintenant, l'État doit entretenir les écoles et autres choses y afférentes. Mais nous ne pouvons pas, dans un pays, dire que nous voulons développer ce pays-là et ne faire que l'offre de deux emplois. Conduire les Jakarta aux marchands ambulants. Notre pays ne doit pas être transformé en une soupe. Cette pandémie dans laquelle nous sommes et qui pose...